Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi matin, il est 9h30. Je suis en train de monter le vlog, Sébastien a envie de se lancer dans une préparation recette biscuit de Noël. 9h30 et sous la pluie. Ouais, sous la pluie, il pleut dehors, je ne le raconte pas, laisse les tomber. C'est une horreur, c'est l'hécatombe ici, c'est pluie, vent et marée, grêle, bref, pas terrible. Moi je monte mon vlog et ensuite je vais vaquer à toutes mes occupations, j'ai plein de coups de téléphone à passer. Il faut aussi que je réponde à certains mails, bref, j'ai plein plein de choses à faire. Mon mari était en train de faire de l'exercice, je lui dis d'aller en salle mais non, il préfère faire de l'exercice à la maison. Ben la semaine prochaine. Il se dandine. Voilà mon mari, qu'est-ce que tu étais en train de faire entre nous ? Les exercices, ça fait du bien, il faut s'échauffer pour bien commencer la journée. Ben oui, bien sûr. Je regarde le temps quand j'ai mis le temps à l'extérieur et franchement c'est pas agréable. Non pas du tout. Donc je m'apprête à faire les petits sablés de Noël, donc ça va être très simple. Je vais mettre tous les ingrédients dans la cuve et après je vais tout simplement mélanger. Donc je vais mettre 220 g de farine, 40 g de sucre cassonade, 85 g de beurre, voilà. Les 20 g de sucre en poudre, une demi cuillerée à café de levure chimique et pour terminer une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Voilà, donc je vais malaxer le tout et après pour terminer je rajouterai un oeuf entier. Sous-titrage ST' 501 Bon voici les bons biscuits de Noël, voilà, ils sont terminés. Ça donne trop envie mais bon, ça c'est pas bon pour ce que je fais en ce moment. Bon les sablés de papa sont terminés, ils sont beaux comme tout. Franchement ils sont super bien réussis. Et là c'est des petites crêpes parce que Warren avait demandé des crêpes à son père. Bon alors je vous retrouve un petit peu plus tard, entre temps j'ai fait plein de petites choses, je ne vous ai pas emmené avec moi, j'ai laissé ma caméra ici. Je suis allée chez une amie qui n'habite pas très loin de chez moi pour lui montrer comment faire sa lessive maison. Voilà donc je lui ai donné ma recette qui n'est finalement pas ma recette d'ailleurs, c'est la recette de Marjorie du blog Le Blog est Smart. Je vous mettrai juste ici et là il vient de m'envoyer un message en me remerciant, je me suis dit mais non c'est rien du tout, ça m'a pris 5 minutes de mon temps. 5 petites minutes, c'est vraiment pas grand chose. Là j'attends Kéliane, il avait un peu mal aux yeux donc je vais donner des gouttes. Et il va arriver en train de travailler parce que demain il a un brevet en SVT, sciences et vie de la terre et en histoire. Seulement SVT, son professeur était absent, elle était absente la semaine dernière, vendredi. Et donc du coup elle est revenue et mercredi elle leur a donné le sujet à surtout réviser pour le brevet blanc. Voilà donc on se doute bien que ça risque de tomber dessus mais le problème c'est que mercredi soir il avait d'autres choses à réviser donc il révisent que ce soir. C'est un peu vache, tous les autres l'ont eu bien avant, les autres classes sauf lui. C'est comme ça. Du coup c'est sur les hormones et la maîtrise de la procréation. Voilà et le système nerveux. Deux sujets en plus hyper intéressants mais surtout hyper importants à savoir. Alors je vous reprends maintenant, il est 22h30, tout le monde est couché donc j'en profite pour vous montrer un produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Enfin ça fait déjà quelques jours mais je n'ai pas encore eu le temps de vous le montrer. Et en plus de ça je voulais le tester avant de vous en parler, je ne savais pas encore comment ça fonctionnait. On vient de le tester avec Sébastien et maintenant je peux vous en parler. Donc mon mari qui est juste là va m'aider à faire la petite démonstration. Donc je vous montre. Déjà voilà, vous la recevez, c'est un produit qui est comme ceci. Donc c'est Aeromasque Languages. Donc en fait c'est un masque virtuel. C'est ça, réalité virtuelle. Voilà, pour apprendre les langues. Vous avez plusieurs langues. Donc ça franchement c'est cool, dont l'anglais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le recevoir. Ils disent que c'est à partir de l'âge de 5 ans. Moi personnellement, Sébastien il est d'accord avec moi, j'en ai parlé. On va dire à partir de l'âge de 8 ans, c'est mieux. 5 ans c'est trop tôt et puis je pense que c'est pas trop bon pour la vue. Trop trop longtemps. Voilà, c'est du 3D un peu. C'est du 3D et franchement ils préconisent 20 minutes. Moi je dirais 10 minutes. Grand maximum. Alors, montre-nous chéri. C'est très simple. Donc on met l'application soit sur Android, soit sur iPhone. Voilà. Là comme on peut le voir, je l'ai mise. Donc ça fait une application en deux panneaux comme c'est du 3D. Voilà. Là je mets le son, ils disent bien à fond. Donc là j'ai mis le son à fond. Je place le téléphone sur le devant du masque. Je ferme. C'est fermé. Après je mets le masque sur la tête. Alors attention là. C'est parti. Vous n'êtes pas prêt. Alors là comme j'ai bougé. Après vous voyez il y a des petites molettes juste sur le dessus pour justement, c'est comme des jumelles, adapter la vue. Voilà, vous pouvez soit le rapprocher, soit reculer. Il y en a une aussi ici. Une fois réglé après. Il y a un petit bouton ici qui permet de jouer. Alors qu'est-ce que tu as comme thème ? Tu prends n'importe quel. J'ai les sports, le temps. Ah bah tiens les sports. Tiens. Allez super. C'est parti. C'est parti pour le sport. Donc là je vise. Alors skateboard. Donc là comme je vise. Kayak. Donc vous voyez il ne faut que viser. Ah il y a une pomme. Skateboard. 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 Voilà. Donc voilà je pense que ça c'est un produit qui peut plaire à des enfants ou des jeunes enfants qui aiment un petit peu tout ce qui est jeux vidéo. Moi personnellement c'est vrai que Kéliane ou Clément n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. Et pour une fois je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. C'est à dire que l'apprentissage d'une langue d'une façon beaucoup plus ludique sous forme de jeu. Pourquoi pas. Voilà. Mais par contre là comme je vous ai dit il propose 20 minutes. Moi je dirais 10 minutes maximum. Parce que ça doit quand même faire un peu mal aux yeux. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui parce qu'il faut bien régler les molettes qui sont sur le dessus. Oui voilà. Voilà et après ça c'est le bouton qui permet de faire les tirs. D'accord. Ou de lancer les parties. Ok. Par exemple jouer. Je choisis par exemple les sports. Je valide. Et après pour les tirs. Par exemple baggington. Je vise baggington. Si c'est basketball je vise le basketball. Et si c'est une erreur pute. Et après vous avez un score à la fin. Voilà. C'est ludique. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être franchement une alternative. Moi mes enfants ils parlent déjà l'anglais couramment. Mais si ça peut intéresser des gens de toute façon je vais organiser un concours sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Bon voilà j'ai craqué. Et je viens de passer commande sur verbaudet pour mes enfants. Regardez ce que ça donne. Voilà. Quand vous avez trois enfants. Et ouais. C'est pas pareil hein. Voilà voilà. Bon voilà. J'ai craqué. J'ai passé une grosse commande sur verbaudet pour les enfants. Pour les garçons. Et j'ai aussi une envie. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive. J'aime beaucoup bouger. Et j'ai trop envie d'aller au ski. J'ai vraiment trop envie d'aller au ski. Tous les ans normalement on va au ski. Et cette année on n'a rien prévu du tout. On voudrait faire d'autres trucs. Des travaux dans la maison et tout. Mais j'ai trop trop envie d'aller au ski franchement. Donc voilà. Donc du coup. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent dedans. Voilà. Je vais regarder. J'ai deux trois magazines que j'ai pris. Que je vais pouvoir checker. Voilà. Dans mon lit tranquillement tout à l'heure. Je vais faire ça. Et puis voilà. Ce sera bien. Donc mon programme de demain. C'est rendez-vous avec la diététicienne pour moi. Pour faire un bilan de cette semaine. Ensuite le matin. Enfin avant ça le matin à 9h30 on a rendez-vous pour Clément. Voilà voilà. Donc c'est tout. Je vais aller me reposer. Vous savez pourquoi ? Parce que je commence à avoir vraiment très 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 mal à la tête. Et ça ça s'appelle migraine. Qui dit migraine chez moi dit très mauvais signe. Voilà. Donc là je vais essayer de prendre quelque chose. Me reposer. Je vais lire un peu. C'est le magazine. Et puis voilà. Je pense que la journée était assez productive. Je ne vous ai pas tout montré. Mais je suis sur dix mille choses à la fois. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. Mais moi je suis sur dix mille choses à la fois. Vous comprendrez bientôt. Si tout se passe bien. Vous allez vite comprendre pourquoi on était autant dans le stress. Et dans le speed. J'ai vraiment hâte de vous raconter notre état d'esprit du moment. Clairement. Bon. Moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Donc on se retrouve demain pour un bilan avec la diététicienne. La vidéo sortira donc normalement samedi à 18h30. Et non pas le matin à 9h30 comme avant. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. Le liker et vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 All pour la petite 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 Sous-titrage FR ?